La rentrée des classes le matin est difficile pour tous les enfants du monde, mais peut-être encore plus au Turkménistan, à l'école secondaire numéro 14 d'Achrabad, pour un petit garçon du nom de Chorat, Djongaïef. Chorat s'ennuie ferme sur les bancs de l'école à réciter ce qui lui semble des falaises. Je veux être ingénieur. Chorat, en fait, rêve de bien autre chose. Le nom de sa ville, Ashrabad, signifie la cité de l'amour et Chorat est amoureux, passionnément amoureux. À 12 ans, Chorat est fou des chevaux. Chaque après-midi après l'école, il se rend à l'hippodrome pour devenir pâlefrenier. Comme des dizaines de petits Turkmen, Chorat passe tout son temps libre ici, dans les écuries, à soigner, nourrir et à brever les chevaux. De vraies journées de travail, souvent de 13h à 23h. Mais Chorat ne se plaint jamais. Comme j'aime les chevaux, ça ne me dérange pas de faire ça. Ça me fait plaisir. Je suis volontaire pour être ici. Pour leur travail dans les écuries, Chorat et ses copains touchent un salaire de misère, à peine 100 francs par mois. Mais l'essentiel pour eux n'est pas là. S'ils acceptent les corvées sans rechigner, c'est pour ce moment-là. Avoir le droit de monter des Akalteke, les plus beaux purssants du monde. Aucun cheval ne peut être comparé à la Akalteke. C'est le plus ancien, le plus fin et le plus racé des purssants. Les puristes le surnomment l'Apollon du cheval. Depuis l'Antiquité, la Akalteke est le roi des chevaux et le cheval des rois. C'était le favori des empereurs mongoles et de Xerces, le roi des Perses. On rapporte que le premier cheval dont le nom est entré dans l'histoire, Bucephale, le cheval mythique d'Alexandre le Grand, était un Akalteke. J'aime les Akalteke, ils sont forts, rapides et connus dans le monde entier. J'aime leurs couleurs et leur beauté. Je veux devenir jockey. On tient ses chevaux de nos ancêtres. Et moi, je veux travailler avec eux. Le dimanche est jour de marché à Ashrabad. Rien ne semble avoir vraiment changé ici depuis l'époque du troc dans les oasis sur la fameuse route de la soie. A même le sol, dans un château de couleur, la splendeur des tapis turcs mène, symbole de l'identité nationale avec la Akalteke. Tout au long de l'histoire, la Akalteke a garanti l'indépendance des tribus contre leurs puissants voisins. Les chevaux permettaient aux nomades de traverser les déserts, de fondre sur leurs objectifs et de s'enfuir, sans se laisser rattraper. Car la spécialité de l'Akalteke, c'est l'endurance. Sa force, c'est de pouvoir courir encore après que tous les autres chevaux du monde aient abandonnés. L'Akalteke peut avaler les kilomètres pendant des jours et des jours. Dans les années 30, des cavaliers montés sur les Akalteke ont relié Ashrabad à Moscou, plus de 4000 kilomètres en 90 jours. Un exploit phénoménal, gravé dans la mémoire du peuple turc mène. Et quand la jeune république a dû se choisir un emblème au moment de l'indépendance, l'Akalteke a été choisie comme thème principal. Aujourd'hui, on trouve les plus beaux spécimens de la race au hara national turc mène, situé à côté d'Ashrabad. Il y a 657 chevaux dans cette mecque de l'Akalteke. 657 pures merveilles de la nature ayant pour robe toutes les couleurs du désert. Ovliakouli Chalipov est l'éleveur en chef du hara national. Tous les matins, il fait la tournée des écuries pour vérifier le bon déroulement des saillies. Ici, un étalon est un étalon. Il n'y a pas d'insémination artificielle chez les seigneurs du désert. Ovliakouli comptabilise aussi les naissances de la nuit. Ce matin, il y a trois nouveaux poulains. Ce poulain, on va l'appeler Geusel. Ça veut dire beauté parfaite. C'est comme ça qu'on bâtisse chez nous ce qu'il y a de plus beau au monde. En général, pour nos chevaux, on donne des noms ayant trait à la nature. Celui-là, il s'appellera Geusel. Regardez comme il est beau. Il est jeune. Il a une ligne parfaite. Il portera bien son nom. Les Turkmen voient un soin extrême à la reproduction des akalteke dans leur hara pour effacer les années noires du rouleau compresseur soviétique. Sous le régime communiste, l'élevage et la propriété individuelle du cheval ont été interdits. Tout était centralisé dans des fermes d'État, mais avec l'introduction des machines dans les sauf-causes, certains apparatchiks ont décrété le cheval ringard et ont envoyé leur troupeau à la boucherie. En 70 ans de régime communiste, le nombre d'akalteke a chuté de 16 000 à 1 millier. Heureusement, quelques passionnés comme la zootechnicienne Maria Tcherkesova, à force de sacrifices, ont réussi à sauvegarder les plus beaux spécimens pour permettre de relancer l'élevage d'akalteke. On surnomme affectueusement au Turkmenistan Maria, la mère des akalteke. Ces chevaux sont comme nous. Ils ont des tempéraments très différents. Il y en a des tranquilles, des gentils, des obéissants, des orgueilleux, des têtus. Exactement comme pour les humains. Il n'y a rien de particulier à en dire à part une chose. L'akalteke est un cheval qu'il faut vouvoyer. Il ne supporte pas la brutalité ni l'injustice. L'akalteke demande du respect. Pour sauver l'akalteke, la jeune république du Turkmenistan a interdit l'exportation de chevaux durant 4 ans. Dans les 10 fermes d'État, on a mis les bouchées doubles pour reconstituer les troupeaux. L'élevage privé a été autorisé. Et aujourd'hui, le pays compte 2500 chevaux dont 700 privés. La race est sauvée. Et lorsque le président du Turkmenistan veut honorer un autre particulièrement estimable, il lui offre le plus beau produit du pays. Un des bijoux de l'humanité. Un étalon akalteke. Vous voyez, il a du tempérament et de l'énergie. Il a le sang chaud. Chez nous, tous les chevaux sont comme ça. C'est leur caractère, vous comprenez ? Un port de tête altier, une encolure en col de cygne, des jambes interminables qui laissent beaucoup d'air sous le ventre. Il n'y a pas, selon les Turkmen, de richesse au monde pour valoir la splendeur de leurs meilleurs étalons. Record officiel pour un vainqueur akalteke du prix de l'Arc de Triomphe, 50 millions de dollars. Depuis cette année, l'akalteke peut à nouveau franchir les frontières du pays. L'ambition des Turkmen est de voir leur pur sang partir à la conquête de la planète, car, disent-ils, l'akalteke améliore toutes les autres races de chevaux du monde. Chaque dimanche, il y a des courses à l'hippodrome d'Achrabad. Jour magique pour le petit Chorat qui peut se mêler à ses idoles le temps de l'échauffement. Chorat n'aura peut-être plus longtemps à laisser sa place. Au Turkmenistan, les jockeys peuvent être professionnels à partir de l'âge de 12 ans, et les parieurs, eux, peuvent être beaucoup plus jeunes, même si les enjeux sont ridicules. Contrairement aux apparences, il n'y a pas de PME au Turkmenistan. Ces courses opposent le plus souvent les chevaux des fermes d'Etat sur des tests de vitesse, mais cela n'empêche pas la ferveur des turfistes. Au bord de la ligne d'arrivée, Ovljakulich Halipov consigne tous les résultats. A la fin de la saison, les meilleurs chevaux rejoindront son harin. Chaque dimanche, course après course, Chorat attend et espère son tour. « Avec l'aide de Dieu, dit-il, je serai jockey, pour avoir moi aussi un jour la gloire et le tapis de la victoire. » Juché sur le plus beau cheval du monde. La kalteke, mon cheval Apollon. La kalteke, maîtresse, c'est le plus beau que j'ai oublié. La kalteke, mon chevalu. La kalteke, mon amour. La kalteke, mon amour. La kalteke, mon amour. La kalteke, mon amour. Le plus beau灣, le plus beau qu'aider de la victoire. Le plus beau pour la victoire et le plus beau que j'ai eu que l'améliore. Le plus beau-à-terme, le plus beau, je n'ai pas 63 de maîtressement. Ici, juché le plus beau et je lâche pas la victoire. Y ché le plus beau, je sais pas la victoire au sol du monde. – Sous-titrage FR 2021